6-9, la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda Bebsa, bonjour. Bonjour. Nous allons parler ce matin d'une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours. Il s'agit d'un tweet du président du parti des Républicains dans lequel il réagit à une déclaration de la diplomatie algérienne qui a transmis à Paris une liste des biens restituée par la France. Un tweet qui empeste le racisme le plus abject qu'il soit. Tout est parti en fait d'une information selon laquelle l'Algérie avait transmis à la France une liste de biens restituées dans le cadre de la commission d'historiens français et algériens travaillant sur la période de la colonisation française. Le travail de cette commission devait permettre un regard commun de la période historique allant du début de la colonisation en 1830 jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Mais visiblement Eric Ciotti et son parti ont une toute autre vision de l'entente entre l'Algérie et la France. Le compte d'Eric Ciotti a publié un tweet qui reprend la demande de l'Algérie en ajoutant ce commentaire transmettant également à l'Algérie la liste des Algériens, Algériens qu'il qualifiait au passage de délinquants, qu'ils doivent reprendre chez eux. Vous l'aurez remarqué ce tweet est très très mal écrit, très mal rédigé. Vous faites donc vos classes, monsieur Ciotti, avant de vous en prendre à un pays souverain, le seul du monde arabe à avoir mis dehors vos semblables en se battant contre une colonisation qui a brûlé 20 000 villages au Napalm. A ce titre, l'Algérie a donc tout à fait le droit d'exiger réparation et la restitution de tous ses biens payés par un régime qui peine aujourd'hui encore à réaliser une paix juste. Pour revenir à ces propos xénophobes, ils sont totalement assumés par l'un des présidents de partis les plus racistes de France, à la rhétorique semblable à celle de l'Ouest, au discours vénimeux auquel même ses propres compatriotes de gauche n'échappent pas. D'ailleurs, ces partis de gauche ont très très vite réagi. La guerre est finie, la colonisation aussi. Ainsi, avalez-le une bonne fois pour toutes et foutez-nous la paix avec vos histoires de vieux racistes, a déclaré un député de gauche de l'Essonne. Il semble donc que les républicains n'ont plus de républicains que le nom. Le racisme d'Éric Ciotti, l'ami de Zemmour, est en train de devenir une force d'attraction politique très dangereuse. Comme autant des colonies, on assiste à une montée extraordinaire des forces du chaos, s'y prend à lyncher de l'arabe, de l'africain et de l'asiatique. Bref, les discours haineux d'Éric Ciotti ne devraient pas lui faire oublier où se trouvent les matières premières. Surtout que, comme le dit si bien un vieil adage français, on n'attrapa les mouches avec du vinaigre. Sous-titrage Société Radio-Canada